De nouveau sur TV et Radio de Vie, bonsoir à chacun, bonsoir à tout le monde, que le Seigneur soit béni, Seigneur nous te confions toutes choses, conduis-nous par ton Saint-Esprit, on nous dit au choix, Amen. Voilà, il est 19h40, heure locale, et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 10. 2 Timothée chapitre 1er, à partir du verset 10. Et on va plutôt, à partir du verset 8, voilà. N'est donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, qui suis son prisonnier, mais prend part aux souffrances de l'Évangile, selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui, maintenant, a été manifestée par l'apparition de notre Seigneur, je crois qu'il y a un petit souci technique, comme je le disais sur l'écran, par l'apparition de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a anéanti la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des nations. C'est pourquoi, aussi, je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je connais celui en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ensuite, Paul dit, maintenant, Timothée, par rapport au dépôt, retiens dans la foi et dans la charité qu'il y a en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as apprises de moi. « Garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Waouh ! Donc, il est question ici de garder le dépôt. D'abord, Paul dit que Dieu est assez puissant pour garder son dépôt. Et nous savons tous ce que c'est un dépôt. Voilà. Et donc, un dépôt peut être une espèce d'entrepôt, par exemple, un endroit où l'on va, n'est-ce pas, stocker des choses, on va mettre des choses et on va garder des choses qui sont précieuses. Et alors, notre entrepôt à nous, c'est notre cœur. Et notre cœur contient justement cette parole véritable, cet évangile véritable, la saine doctrine. Et qu'est-ce qui se passe ? L'ennemi de nos âmes, ainsi que ses agents, ses démons, ses hommes et ses femmes qui sont à son service, cherchent par tout le moyen à voler notre dépôt. Et l'apôtre Paul était en prison. Et ce livre de Timothée, notamment de Timothée, selon certains, est sa dernière épître. Paul était un vieillard. Et vers la fin, il annonce même de cet épître, il parle même de son départ imminent, disant qu'il avait achevé sa course, qu'il avait gardé la foi, justement. C'est ça. Il est question de garder la foi et que la couronne de justice allait lui être remise par le Seigneur. Alors, mes amis, Paul qui était en prison, Paul qui était certainement secoué, qui était un homme avec des sentiments, comme vous et moi, Paul était certainement, à un moment donné, il pouvait être secoué, il pouvait être dans la tristesse, parce que ce n'était pas forcément facile. et il le dit lui-même, pour ne pas avoir tristesse sur tristesse, Dieu, une fois a dû guérir, épargner quelqu'un de la mort, un de ses collaborateurs. Donc, vous voyez, Paul a vécu beaucoup de souffrances. Toutes ces souffrances, pour Dieu, Dieu les permettait pour pouvoir travailler Paul. Mais par contre, l'ennemi pensait qu'au travers de toutes ces souffrances, Paul allait perdre le dépôt, que Paul allait perdre la foi pour se tourner vers lui. Mes amis, Paul, ensuite, parle à Timothée en disant, toi aussi, tu dois garder le dépôt. Tu dois garder le dépôt. Et ici, le dépôt en question, Paul fait allusion en fait à la foi, n'est-ce pas, à la charité. Et il parle du modèle des saines paroles que Timothée avait apprises de lui. Paul, sachant qu'il allait partir pour le Royaume Céleste, et il va, n'est-ce pas, avertir son fils dans la foi. Son fils légitime, comme il l'a appelé. En lui disant, même si moi, je m'en vais, mais toi, tu dois tout faire pour garder le dépôt. Ici, garder le dépôt. Garder ici, c'est veiller sûr. Et c'est être le gardien de ce dépôt. Vous voyez ? Et c'est vraiment capital. Paul voulait que Timothée garde la saine doctrine parce qu'il savait qu'il allait devoir affronter toutes sortes de difficultés, toutes sortes de combats et d'individus qui ne sont pas du Seigneur, qui sont là pour chercher des failles, pour chercher les moindres erreurs afin de détruire les enfants de Dieu. Des vrais pharisiens, des vrais sorciers, des vrais satanistes qui s'infiltrent dans les assemblées pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. Pensant pouvoir les détruire parce que personne ne peut détruire l'Église du Seigneur. Alors, et Paul dit à Timothée, il faut que tu gardes le bon dépôt parce qu'il y a des dépôts qui ne sont pas bons dont il faut se débarrasser. Vous savez, tout ce qui est résidu, du péché, tout ça, il faut se vider de ces choses-là, de la colère, la haine et du mensonge, du péché. Et là, Paul dit, il faut garder le bon dépôt. Garde-le. Ne laisse personne le prendre. Et, mes amis, il dit, pour pouvoir le garder, il faut le Saint-Esprit. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Seul l'Esprit qui nous conduit peut nous aider à garder le bon dépôt. Ce n'est pas toujours facile. Vous savez, beaucoup de gens abandonnent la foi chrétienne à cause de la persécution. Rappelez-vous de la parabole du Sommeur. On nous dit qu'il y a des gens qui reçoivent la parole avec une grande joie, mais dès que survient une persécution à cause de la parole reçue, ils vont être scandalisés, ils vont être scandalisés, complètement scandalisés pour pouvoir abandonner la foi et abandonner la foi pour repartir dans le monde. Et c'est quand même terrible. D'autres ressortent la parole mais malheureusement, ils se la font voler par l'ennemi, les oiseaux. Alors, Paul demande justement aux chrétiens de ne pas baisser les bras. Le saignant, bien sûr, par Paul. Il nous demande de ne pas baisser les bras malgré les tentations, malgré les difficultés. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce par quoi vous passez actuellement. Avez-vous perdu quelqu'un ? Êtes-vous malade ? Êtes-vous découragé ? Êtes-vous attaqué au niveau des pensées ? Êtes-vous, je ne sais pas, rejeté à cause de votre conversion, à cause de votre foi ? Je ne sais pas ce que vous traversez mais je voudrais ce soir vous encourager à garder le dépôt, quelles que soient les épreuves. Je ne sais pas ce que votre pays vit actuellement. Je ne sais pas ce que votre couple traverse actuellement. Je ne sais pas ce que vous-même vous traversez au travail, à l'école, dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas, par rapport à une maladie quelconque, je ne sais pas quelles sont les nouvelles, les mauvaises nouvelles que vous avez reçues. Je voudrais vous dire, oui, toi mon frère, oui, toi ma soeur, qui m'entend ce soir, qui m'écoute ce soir, je voudrais te dire que tout n'est pas fini. Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une solution. Alléluia ! Job disait, malgré ses difficultés, malgré le fait qu'il avait perdu tous ses enfants, toutes ses entreprises, et étant malade, abandonner le tous, même de ses propres amis, Job dira, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier. Tout n'est pas fini. Je ne sais pas ce que votre médecin, ce que ton médecin t'a dit. T'as-t-il dit que c'est fini pour toi ? Qu'il ne te reste que deux ou trois, quatre jours, un mois, deux mois, trois mois ? Celui qui t'a créé n'a pas dit son dernier mot. Alors il faut garder le dépôt. Ne laisse pas ces oiseaux de malheur, ces satans, les démons, les sorciers, voler, n'est-ce pas ? Ton dépôt, voler la parole que tu as reçue. Car cette parole-là est la vie. Quand bien même tu mourras, quand bien même nous mourions, nous sommes tous, bien sûr, mortels, mais cette parole à nous, nous apporte la vie, la vie éternelle. Nous ne mourrons pas, nous ne faisons que passer d'une vie de souffrance à une vie meilleure. Voilà. Donc éternel. Alors il ne faut surtout pas baisser les bras. Paul en prison n'a pas baissé les bras et nous ne sommes pas, nous n'avons pas encore été emprisonnés à cause du Seigneur quoique j'ai vécu un court emprisonnement au Gabon surveillé par un militaire avec une kalachnikov, kalachnikov, mais le Seigneur m'a fait sortir de la gloire à Dieu et mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut rester dans la foi, ne pas baisser les bras, même si Paul dit et même si Satan, pardon je dirais, Satan veut nous faire reculer, il ne faut pas baisser les bras. Paul dit dans Timothée, dans 1 Timothée 4.1 l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Vous voyez, si vous êtes dans le péché, si vous êtes dans l'abandon, si vous avez baissé la garde, baissé les bras, vous pouvez revenir encore, vous n'êtes pas encore mort, tout est possible, revenez au Seigneur. Ne laissez pas l'ennemi continuer à vous mentir, à vous détruire. C'est votre éternité qui est en jeu. Alors revenez au Seigneur, ne baissez plus les bras, remettez-vous à prier, remettez-vous à militer dans la parole du Seigneur. Quelqu'un vous a abandonné, votre femme vous a rejeté, votre mari vous a quitté, votre femme vous a quitté, on vous a trompé, je ne sais pas ce que vous traversez, mais tout n'est pas fini. Ne laissez pas les choses de ce monde nous éloigner, vous éloigner du Seigneur. Ne laissez surtout pas les gens de ce monde vous éloigner Nous sommes dans 1 Timothée 6 Seigneur, merci pour ton évangile. Alléluia, gloire à Dieu. 1 Timothée chapitre 6 Le Seigneur nous guérit, le Seigneur nous sauve. Alléluia. Le verset 20, Paul continue à parler à Timothée, son fils dans la foi. Timothée garde le dépôt en fuyant les discours vains et profanes et les contradictions d'une science faussement ainsi nommée dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Amen. Voyez, Paul parle toujours du dépôt ici. Il dit, cette fois-ci, il faut fuir maintenant les discours vains et profanes et les contradictions d'une science faussement ainsi nommée dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Il y a beaucoup de gens qui se sont détournés de la vérité, de la foi, qui sont rebelles, qui sont jaloux, qui sont méchants, qui sont hypocrites, qui veulent des postes, qui veulent, je ne sais pas, l'argent, qui veulent des femmes, qui veulent, je ne sais pas, la gloire de ce monde et qui vont entraîner des gens dans leur chute. Qui ne veut pas chuter tout seul comme Satan le diable, qui n'est pas parti seul, qui n'a pas été chassé seul. Dans sa rébellion, il a entraîné un tiers d'anges. Ne laissez personne vous entraîner loin du Seigneur. Ah non. Ah non, non, non. Faites comme Josué qui disait aux enfants d'Israël, choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison nous servirons Yahweh. Voyez ? Donc Paul dit justement qu'il faut fuir. Il faut fuir tous ces discours vains, tous ces discours stériles qui ne produisent rien. Toutes ces histoires, ces cancans, ces murmures, tout ça. Frère, nos oreilles ne sont pas, mes amis, des poubelles. Non, nous devons savoir, nous devons savoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que vous voulez ? Sachez ce que vous voulez. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, il y a une science, une science, des doctrines. Il y en a plusieurs des doctrines qui sont complètement, mes amis, charnelles, démoniaques, inspirées par des démons qui ont pour but de nous éloigner du Seigneur et de prendre, de voler notre dépôt. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 2. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, nous allons lire le verset 11. Apocalypse, chapitre 2, le verset 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? Et le Seigneur dit ainsi que celui qui a les oreilles entend de ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, donc le Seigneur parle aux églises, eh bien, il faut avoir les oreilles pour entendre. Donc, pour ne pas se laisser voler sa grâce, son dépôt. Et Apocalypse 3, 11. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ici ? Apocalypse 3, 11. Gloire à Dieu. Alors, il dit, voici, je viens à toute vitesse, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne t'enlève ta couronne. Bah oui, le dépôt, le fait de garder le dépôt nous amène à la couronne. Voyez ? Le fait de garder le dépôt nous fait rentrer en même temps dans les plans de Dieu. Dieu a mis dans chaque cœur un dépôt. Dans les cœurs de tous ses enfants, un dépôt. il y en a, ils ont reçu deux talents, d'autres un, d'autres cinq, d'autres dix. Et Satan, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut juste vous voler votre dépôt par la pression au niveau des pensées, par les propos des uns et des autres. Et le Seigneur dit, retiens, 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 ferme. Il dit, tiens ferme ce que tu as. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que j'ai ? Que je dois garder ? Ce n'est pas un frère qui doit garder ton dépôt, c'est toi-même. Ce n'est même pas ta femme ni ton mari. C'est toi-même, chacun de nous est le gardien de son dépôt. Ah oui, mes amis. Parce que ce qui se passe dans nos pensées, personne ne le sait à part Dieu. Ah oui, c'est pour cela que il ne faut pas s'attendre à ce qu'un pasteur veille sur vous. Non. Nous sommes nous-mêmes des gardiens de nos dépôts. Dieu est le plus grand gardien bien sûr qui veille sur nous mais il faut faire attention pour ne pas justement se laisser avoir. Alors ici, le verbe tenir signifie aussi être le maître de, être le gouverneur de. Tu dois être le gouverneur de ton propre dépôt. C'est toi qui dois gouverner ton dépôt. C'est toi qui dois gérer ton dépôt. Alors, si tu n'arrives pas à gérer ton dépôt, à être le gouverneur, le maître de ton propre dépôt, comment veux-tu être le maître de dépôt des autres ? Vous voyez, il y a des gens qui veulent diriger les autres et ils ont du mal à s'auto-diriger eux-mêmes, à s'auto-gérer, à s'auto-diriger. Commençons d'abord par prendre soin de ce que Dieu nous a donné à nous. Vous voyez, c'est important. Le dépôt. Et on peut perdre le dépôt, la grâce, les dons, l'huile sainte que Dieu nous a donné par la mauvaise compagnie, à cause de la mauvaise compagnie. Une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs 1 Corinthiens 15 et 33. Choisissez vos amis. Ne subissez pas l'amitié des gens. Choisissez qui avec qui traîner. Vous voyez, c'est important parce que la parole nous dit dans le proverbe, celui qui traîne avec les sages devient sage. Vous voyez, c'est important parce que ceux qui sont élevés dans le Seigneur, ceux que Dieu a élevé, les chrétiens tout simplement, forcément, ils vous élèvent, vous tirent avec eux. Mais ceux qui sont en bas, pendant qu'ils chutent dans l'abîme, ils vous tirent vers le bas. Choisissez. Voilà. C'est important, mes amis. C'est important de traîner avec des gens qui aiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur, pas des gens qui passent leur temps sur les uns les autres. Ah, là-bas, il y a quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans tel couple ? Où est ton problème ? Occupe-toi de ta propre vie, de tes enfants, de ta femme, de ton mari ou de ta propre vie ? Au lieu de chercher à savoir ce qui se passe chez les gens. Vous savez, nous sommes dans un monde où il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières à cause du net, à cause d'Internet, à cause de YouTube, à cause de la téléphonie. Eh bien, les gens qui sont en Australie veulent savoir ce qui se passe chez vous alors que vous êtes en France. Donc, vous voyez, il faut faire vraiment attention pour ne pas que votre vie privée soit exposée au monde entier. Gardez votre dépôt. Vous voyez ? C'est aussi votre vie privée. C'est important. Vous voyez ? Donc, il faut avoir cette culture-là du royaume-là de garder son jardin secret, là. Et le Seigneur parle du lieu secret. Il y a un lieu qui est secret où seul Dieu doit, mes amis, avoir accès. Et c'est important de le savoir. Voilà. Or, nous sommes dans une génération où, avec les réseaux sociaux, les gens n'ont plus de vie secrète. Ils n'ont plus de secret, ils n'ont plus de vie privée, plus de vie secrète, tout ça, plus de... Donc, tout est exposé. Et c'est grave. Voilà notre génération. Du coup, ils perdent, ils vendent leur vie, tous leurs secrets, tout sort comme ça, là. Eh bien, ils s'étonnent après qu'ils se retrouvent détruits, brisés, dans la dépression. Eh bien, oui, c'est normal parce que vous avez exposé votre dépôt. Gardez votre dépôt. Vous voyez ? C'est important, mes amis. C'est très important. de garder notre dépôt et de veiller sur notre dépôt. Alors, il y en a, leurs dépôts, c'est, je ne sais pas, sur le don de guérison, d'autres, c'est le don de prophétie, d'autres, c'est le don de vision, d'autres, c'est la connaissance de la parole, l'enseignement, d'autres, c'est l'apostolat, d'autres, c'est le ministère pastoral, prophétique, c'est... Je ne sais pas. Chacun de nous a reçu un appel. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur que tu dois cultiver, que tu dois arroser en lisant la parole tous les jours, en méditant la parole, en priant, tu vas avoir ce dépôt qui va prendre de l'ampleur et ce dépôt a pour but de te protéger toi-même parce que le dépôt, c'est la présence du Seigneur aussi à nous. Ce dépôt a aussi pour but d'aider les autres. Et Paul parle de la saine doctrine, il parle de saines paroles, paroles saines, vous voyez, qui peuvent apporter, qui apportent la vie, qui apportent la libération. C'est important de tenir ce dépôt ferme. Et je disais tout à l'heure que le verbe tenir ici signifie aussi être maître d'eux, être le gouverneur d'eux, être, mes amis, quelqu'un qui veille, être un veilleur, un surveillant, un gardien. Vous voyez, tenir à la main aussi, tenir à la main et ne pas se laisser voler son dépôt aussi. Vous voyez, ne pas laisser échapper le dépôt. Regardez les cinq vierges folles. Elles avaient des lampes. Et ces lampes, mes amis, à un moment donné, ont manqué d'huile. Elles ont perdu le dépôt. Elles ne sont pas rentrées dans le royaume. Vous voyez, ben voilà. Elles ont perdu le dépôt, l'huile. Mes amis, à force de rouler, il faut que l'huile se renouvelle. À force de parler de marché, on a besoin d'être régénéré. Vous avez vu les apôtres dans l'acte 2, ils étaient remplis de l'esprit, des dépôts remplis. Voyez ? Hallelujah. Nous sommes des vases. À l'intérieur, il y a un dépôt. Voyez ? La parole prend plusieurs images pour parler des hommes. Nous sommes des temples. Dedans, il y a quelque chose. Un temple digne de ce nom contient l'arche. Hein ? Contient la table de pain de proposition. Hein ? De proposition. Contient le chandelier. Voilà le dépôt. Voyez ? Mes amis, contient les chérubins. Voyez ? Contient aussi, hallelujah, gloire à Dieu, la verge. Alors, on va décrire un peu ce dépôt-là rapidement. Voyez ? Hallelujah. Dans ce dépôt-là, dans le dépôt-là, toi tu es ce vase. Dedans, il y a un dépôt. Voyez ? C'est la même chose qui se trouve, qui était, la même chose, les mêmes choses qui étaient dans le temple de Salomon, dans le tabernacle de Moïse qui se trouve en nous. Dedans, parlons d'abord du lieu très saint, du saint de saint. Il y avait l'arche de gloire. C'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu. Voilà le premier dépôt. Dieu lui-même. L'arche. Il y a un choix. Et dans l'arche, il y a, mes amis, la manne. Il y a des gens, ils n'ont pas de dépôt. Quand ils parlent, il n'y a rien. C'est sec. Voilà pourquoi ils sont toujours derrière les gens qui ont un dépôt. Ils ne peuvent pas se passer d'eux. Ils ne peuvent que les suivre de près, les regarder pour voir des failles, afin de critiquer. Celui qui a un dépôt ne se préoccupe pas des autres. Voyez ? Il leur manque la manne, le pain des grands, le pain du ciel. Mes amis, il échoue à lui-même. Et dans l'arche, il y avait le bâton. Vous avez des gens qui veulent faire le ministère avec des bazoukas. Mais ceux qui ont le dépôt de Dieu, mes amis, ils ont juste un bâton. Mais quel bâton ? Un bâton qui peut avaler tous les serpents. C'est-à-dire, ils paraissent simples, mais ils sont dangereux. Voyez, mes amis, ils peuvent être négligés, mais quand ils sont saisis, tout le monde se rend compte qu'il y a de l'eau. Mais vous avez des gens, ils sont des nuées, mais sans eau. Il n'y a pas de dépôt. Ils sont des fontaines, oui, mais quand on va pour ouvrir comme ça, il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de l'eau. Jude le dit. Ce sont des fontaines, ils ont des non-fontaines. Ils ont la décoration des fontaines, mes amis. Quand on les approche, on dit, il y a une fontaine, on va pouvoir boire parce qu'on a soif. Quand on ouvre, c'est que de bruit. Cloc, parce qu'il n'y a pas de l'eau. C'est pour ça qu'il faut garder le dépôt, mes amis. Il y a fontaines et fontaines. Il y a nuées et nuées. La nuée sans eau est une nuée qui ne peut pas arroser la terre. Alors que les agriculteurs attendent de la pluie pour avoir leurs semences. La nuée arrive, comme ça tout le monde voit la nuée. Mais quand on attend l'eau, il n'y a pas de l'eau. Mes amis, voyez le dépôt, l'eau de la parole. Le Seigneur dit, celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive, il n'a pas dit un fleuve, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein parce que c'est un dépôt. Vous avez vu le dépôt dans l'Ézéchiel 47, ce temple d'où sortait l'eau pour aller assainir les eaux de la mer qui étaient sales. Mes amis, c'est grave. Dans le sein de Saint, il y avait des cherubins de gloire. C'est l'image de la gloire de Dieu, la sainteté. Et quand on sortait de ce lieu pour aller dans le lieu saint, on trouvait quoi ? On trouvait la table des pains de proposition, le pain de vie, le dépôt, la parole véritable, la parole révélée, le réma. Voyez, il n'y a pas besoin d'écrire sur une feuille pour aller enseigner. Ils ont le réma, ils ouvrent la bouche, Dieu les saisit et les gens boivent les eaux, pas les eaux boueuses, les eaux de chichor ou de kikor, mais les eaux pures, les eaux qui apportent la santé spirituelle. Mes amis, alléluia, des eaux qui redressent les jambes cassées, des eaux qui redressent les membres, qui guérissent les membres, mes amis, atrophiés, des eaux qui font voir les aveugles, qui font entendre les sous, les sourds qui font parler les muets, les eaux qui restaurent des familles brisées. Voyez ? Et ce pain-là, mes amis, était renouvelé chaque sabbat. Voyez, c'est un message qui se renouvelle, pas du réchauffé, comme dans la religion. Voyez ? Mais un message qui paraît nouveau alors que ce n'est pas nouveau. Jean l'a dit, je vous donne un commandement nouveau, mais en fait, il n'est pas nouveau. Voyez ? Ce n'est pas du réchauffé, mais c'est quelque chose quand on entend, on se dit, mais je lis cette parole, mais je n'avais pas compris ça comme ça. Pourtant, c'est là depuis des années. C'est ça l'évangile. C'est d'illumination en illumination, de gloire en gloire. Alléluia, gloire à Dieu, les pains de proposition. Mais il y en avait, mes amis, 12. Pourquoi ? 12, c'est le fondement. Voyez, mes amis, 12, c'est le gouvernement. C'est un pain gouvernemental. Quand on le mange, on a automatiquement l'autorité royale et quand on parle, on parle comme un roi. Le dépôt. Mes amis, alléluia. Paul dit, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur, à la table des démons. Il y a des églises où quand vous y allez, il y a des tables des démons, mes amis. Une doctrine qui tue. Voyez ? Et ensuite, vous avez, dans le lieu saint, il y avait, mes amis, l'autel, l'autel des cuivres, ou de bronze, ou des reins. Là, c'est la croix. La croix. Le dépôt. Il ne faut pas perdre l'évangile de la croix. Il ne faut pas quitter la croix de vue. Voyez ? La mort et la résurrection de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. C'est cela l'évangile, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Voyez, Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. L'évangile véritable, c'est cela la croix. La repentance, la conversion, la crainte de Dieu, l'amour véritable, la mort par rapport au péché. Mes amis, la vie de sanctification. C'est cela le dépôt qu'il ne faut pas perdre. Voyez, c'est Paul, quand il dit à Timothée, garde le dépôt, il fait allusion à toutes ces choses, les saines paroles. Alléluia, gloire à Dieu, mes amis. Oh Dieu magnifique. Il y avait quoi dans le sein ? Mes amis, il y avait aussi l'autel de parfum. L'autel de parfum, ça c'est l'adoration. C'est une vie. Tu passes par la croix, ta vie est sanctifiée et tu dégages une odeur, n'est-ce pas, une bonne odeur que Dieu a créé. Que le Seigneur soit béni, donc c'est l'adoration. Il ne faut pas perdre cela de vue. Il faut adorer Dieu parce que Dieu nous a créés pour cela. Il veut être adoré. Voyez, il veut cela, l'adoration, la louange. Voyez, il faut garder le dépôt, mes amis. C'est cela et ces choses-là, nous les avons en nous, en permanence. En permanence. Vous vous rendez compte et Paul dit gardez tout ça. Parce que si vous ouvrez une porte, l'ennemi va rentrer, il va prendre tout. C'est pour cela qu'il faut garder nos portes, les oreilles, il faut les garder. On n'entend pas n'importe quoi. On entend des choses, on va prier Dieu, confirme-moi. Seigneur, j'ai entendu telle chose sur tel frère, telle soeur. Je veux que toi, tu me parles sur lui, sur elle. Voilà l'évangile, mes amis. Oh que Dieu nous garde, gardez le dépôt que le Seigneur vous a donné. Les sages avaient gardé leur dépôt de l'huile. Même pendant l'apostasie, elles ont gardé l'huile. Vous voyez ? Pendant les tribulations, gardez l'huile. Même si vous vous retrouvez seul, ne perdez pas votre intimité avec le Seigneur, votre vie de prière, de méditation quotidienne de la parole de Dieu. Même si on vous expulse des assemblées, même si vous vous retrouvez seul dans un désert, dans une ville où il n'y a pas d'église, mais vous êtes membre de l'église de Christ. Alors, même s'il n'y a personne avec vous, le Seigneur est esprit, il est là. Ne soyez pas idolâtres. Chacun doit lutter pour garder son dépôt. Ne cherchez pas ce que le frère Chora le fasse pour vous. Je ne suis pas votre Dieu, je ne serai pas votre Dieu, je ne suis qu'un homme comme vous, un homme mortel avec des défauts. Mais mes amis, seul Jésus-Christ n'a pas de défauts, seul Yeshua est parfait. Voilà pourquoi ne vous focalisez pas sur nous. allez vers le Seigneur, cherchez-le, priez-le, adorez-le, servez-le. Et nous, nous sommes vos frères, nous sommes vos serviteurs, nous sommes, mes amis, nous sommes à rien sans Jésus-Christ dans Nazareth. Rien. Rien. À lui seul, la gloire, la louange, l'honneur, la majesté au siècle du siècle. Amen. À bientôt. Au revoir. Et à samedi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501